Bonjour à tous, chers amis, nous vivons une crise sanitaire inédite, grave, dont nous ne savons pas encore aujourd'hui quand elle aura une fin. À ce jour, nous sommes tous mobilisés pour faire respecter toutes les prescriptions qui ont été édictées au plus haut sommet de l'État. Je crois important que chacune et chacun mesure à quel point il est essentiel de les respecter, de faire en sorte donc de rester confinés. En ce qui concerne la collectivité, nous avons fait en sorte de ne pas exposer ni le personnel, ni les administrés qui pouvaient être tentés de venir ici au centre administratif pour des raisons tout à fait légitimes. C'est pourquoi nous avons décidé de fonctionner avec un service extrêmement minimum, mais néanmoins, le lien est maintenu avec chacune et chacun. Vous pouvez contacter la collectivité soit par téléphone, soit par Internet. N'hésitez d'ailleurs pas à le faire parce que vous aurez toujours une réponse de notre côté. Nous avons mis en place le personnel qu'il fallait et donc, n'hésitez pas si le besoin s'en faisait sentir pour quelque des démarches que ce soit. Dans ce contexte, évidemment, nous avons essayé de mettre en œuvre tout ce qui pouvait l'être. Je sors à l'instant d'une réunion relative à l'organisation du marché de dimanche que nous avions pour la partie alimentaire envisagée de maintenir. Néanmoins, toutes les conditions n'étant pas, à l'instant où je vous parle, réunies, le marché dominical n'aura donc pas lieu finalement. Je le regrette évidemment pour les commerçants non sédentaires qui se trouvent sans doute en difficulté aujourd'hui comme nombre de commerçants. Je le regrette également pour celles et ceux qui, le dimanche, en profitaient pour faire leur course et que je croisais régulièrement. Cela étant, la collectivité a décidé aussi de se préoccuper des personnes les plus vulnérables et de nos aînés en particulier, avec la mise en place de cabas repas que nous sommes en train d'élaborer, de telle manière que personne dans ces personnes-là ne soit en difficulté, ne serait-ce que pour manger. Le CCAS, donc, est actuellement en train de prendre contact avec toutes ces personnes de manière à ce que le lien là aussi soit maintenu. Je ne puis sincèrement que vous inviter, une fois de plus, à rester chez vous le plus possible. Ne bougez pas. C'est important pour l'instant de laisser passer ce temps que nous espérons les uns et les autres, évidemment, le plus court possible, mais c'est important de rester chez vous. Vous me permettrez aussi d'avoir un mot pour tous les personnels de santé qui travaillent auprès des personnes aujourd'hui malades, soit atteintes, évidemment, de ce virus, mais d'une manière générale, qui assurent et qui préservent la santé des uns et des autres. Je les salue bien volontiers parce que je sais que la période est compliquée, qu'elle est difficile et je les en remercie encore pour leur engagement. Une fois de plus, au risque de me répéter, mais je tiens à le dire, faites en sorte de rester le plus possible chez vous. Si vous ne bougez pas, si vous n'avez pas besoin en particulier de bouger pour une raison professionnelle ou autre, restez bien chez vous, respectez tous les gestes. Et j'espère que rapidement, nous pourrons ici comme ailleurs reprendre le cours d'activité normale. Merci infiniment de votre attention et merci encore à la fois de votre respect de ces règles et puis de l'esprit de solidarité aussi de nombre d'entre vous auprès de vos voisins, auprès de celles et ceux que vous savez peut-être un peu plus en difficulté. C'est aussi cela dans ces moments-là qui compte et qui est important et que je salue bien volontiers.